Hop, c'est parti ! Je vais mettre ta tête sur les pancakes à la place de la tête de mort pour la miniature. Je vais clairement faire ça. Bonjour, vous allez bien ? Toi, ça va ? Bah ouais, ça va. Bon bah, ça va. Écoute, tranquillou, bidou. Il fait encore beau, pour l'instant. Profitons-en. Pourquoi j'ai une écharpe ? Parce que je suis frileuse, déjà. Et surtout parce que sinon, le micro est trop bas. On m'entend mal. Voilà, je ne suis pas malade. J'allais dire, je ne suis pas frileuse à ce point-là. Un peu quand même. Très légèrement. Très très légèrement. Nouveauté et retour en stock de cette semaine. On a reçu Double, Anarchy Pancake. C'est un Double, donc. Fait en partenariat avec le studio qui a fait Exploding Kittens. Un jeu pour les gens qui aiment le chaos, puisque contrairement au Double dans lequel vous deviez poser vos cartes sur une pile centrale, là, vous posez vos pancakes chez les autres. Le but étant de ne plus avoir de pancakes, sauf que moins vous en avez, plus c'est difficile de faire des doubles. Et les autres peuvent vous doubler, justement, en posant leurs pancakes chez vous. C'est normal. Voilà. C'est toi aussi, pose tes pancakes chez les autres. Pose tes pancakes chez les autres. Voilà. Ce Anarchy Pancake, 100% pure chaos. Voilà. À partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 5 minutes. Alors, ils mettent jeu familial dessus. Oui, si. En soi, c'est familial. Mais est-ce qu'on va garder sa famille après ? Déjà, à mon avis, tu perds tes potes. Par contre, attention, on ne joue avec les cartes, pas avec des vrais pancakes. Ce serait encore plus drôle ! Il faut qu'ils fassent avec ma taille d'avocats. Oui, après, aïe burrito et aïe avocat, aïe pancakes. Sauf que là, tu as la recette pour faire des vrais pancakes. Et tu te les jettes à la figure quand ils sont encore chauds. Comme ça. Voilà. Ce serait drôle. Je ne ferais pas ça chez moi. Non. Mais c'est totalement le genre de truc que j'organise chez les autres. Chez moi ? Oui, par exemple. Il y a vachement plus de place chez toi. On peut courir, se planquer à côté du frigo, derrière le canapé. Chez moi, tu fais ça, tu te prends un mur. Oui, clairement. On a reçu... Tanuki. C'est la semaine des jeux d'enfoirés, un peu... Oui, un peu. Un jeu de Call Smith, illustré par Catalyst Labs. Un jeu de cartes pour ceux qui aiment les mignonnes petites créatures poilues et les Koubas. Et surtout l'interaction entre les joueurs, puisqu'on va passer notre temps à se tirer dans les Tanuki. Dans les bambous. Non, parce que les bambous, il faut les récupérer pour marquer des points. Comment ça se joue ? On part tous avec un jardinier, un autre jardinier face cachée. Attends, je vais les mettre dans ton sens, ce ne sera plus parlant. Et un samouraï. Tous les effets sont sur les cartes. Il faut donc savoir lire. C'est mieux. Ça peut aider. C'est mieux, mais c'est à partir de 7 ans. Normalement, on a attaqué la lecture. Pour 3 à 6 joueurs, il est parti d'environ 20 minutes. Hop ! Vous allez partir avec 3 cartes en main. Pas du tout celle-là. Excusez-moi. Vous partez avec 3 cartes en main. À votre tour, ce n'est pas un... Non, il faut faire des exemples. Je vais faire un exemple. C'est un peu violent comme phrase. À votre tour, vous jouez une carte. Soit vous jouez un personnage. Et dans ces cas-là, vous le jouez dans votre jardin. Soit vous jouez une carte action. Et la différence se situe ici. Et vous appliquez l'effet immédiatement. Vous volent une carte personnage. Vous la volez à un autre joueur. Vous n'avez aucun intérêt à vous la voler à vous-même. Oui, normal. Donc, par exemple, je joue un petit jardinier, là. Trop mignon. Qui cultive des bambous. Une fois que c'est fait, j'applique l'effet de toutes les cartes qui sont dans mon jardin. Donc là, je prends 2 bambous. Puisque plus 1, plus 1, ça fait plus de 2. Voilà. Et je repioche. Et c'est au joueur suivant. Le but étant d'avoir le plus de bambous possible. Comme je disais, il y a des cartes avec des effets. Hop, la famille des jardiniers. Le fameux bandit dont le samouraï protège les jardiniers. Sauf que s'il n'y a plus de samouraï, hop là, effet du bandit. Il y a un dragon, il y a un empereur, il y a un acteur de kabuki, un yakuza. Ils sont tous trop mignons. Mais oui. Un ronin. Tu dis un ronin ou un ronin ? Un ronin. Un ronin, on est d'accord. Il n'y a pas le son in au japonais. Ce n'est pas en anglais qu'ils prononcent ça ronin ? Oui, c'est fort probable. Bon, ok. Un sumo. Le sumo. Un peu mon préf. Glouton mignon. Glouton mignon. Voilà. Il y a un ninja aussi. Il y a un shogun. C'est vrai que les grappes, c'est trop loup. Mais c'est trop mignon alors que c'est un jeu d'enfoiré. Voilà. Ce qu'on aime. On va mélanger des cartes saisons. Dès que la première est révélée, tout le monde retourne son deuxième jardinier. À partir de là, on applique l'effet, mais on peut également nous le voler. Dès que la deuxième carte saison est retournée, on termine le tour. Il y a un dernier tour de jeu qui est joué. On termine le tour en cours. Et après, on compte les bambous. C'est tout. Deux minutes à apprendre. À partir de trois. Parce qu'à deux, il y a un qui peut se prendre des piquettes. Hein, Dorine ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai voulu lui... Lui apprendre la vie. J'ai voulu lui apprendre à perdre. Est-ce que c'est le jardinage ? Ça va, je lui ai mis 150 à 81. C'est bon, le but, c'était qu'elle comprenne comment jouer. Elle a compris comment perdre. Elle a aussi compris comment jouer. Il fallait bien qu'on voit ce que ça donne. Bon. C'est très, très interactif, à deux joueurs. Ah oui, ah ben là. Forcément. Est-ce que la boîte aurait pu être plus petite ? Oui. Ou après, ça va. Est-ce que c'est grave ? Non. Prix sympa aussi. 18 euros. Oui. Donc, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà. Deux minutes à apprendre. Vous avez même la règle au dos de la boîte. Vous jouez une carte de votre main. Vous appliquez l'effet de la carte. Et vous gagnez les bambous de votre jardin. Le but, c'est d'avoir le plus de bambous possible. Voilà. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Et c'est mignon comme tout. J'ai vu une photo d'un vrai Tanuki hier. C'est moins mignon en vrai. Ouais, c'est pas pareil. C'est littéralement entre le chien et le raton laveur. Oui. C'est vrai. On dirait que les deux bourrés, ils se sont dit qu'ils avaient tenté des trucs. Ils ont fait des choses. Ils ont fait, ouais. Ils ont fait des... C'était une relation inter-espèce, quoi. On a reçu mon premier Carcassonne. Donc, la version à partir de 4 ans de Carcassonne. C'est Carcassonne, mais en plus simple. C'est ça. Là, c'est pareil. Placer des tuiles, poser des pions, compter les points. C'est la version Refresh. 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 T'es qui dit ? Et ouais, on est vendredi, c'est pire que le jeudi. Oui. On est d'accord. Totalement. C'est un jeu... Ah ! Vas-y, je me tente. C'est un jeu de Klaus Jürgen, vrai 2. Et Marco Tovner. Illustré par... Marcel Greber. C'est tellement drôle. Édité par Hansim Gluck. Si ça ne vient pas d'Allemagne. Je ne sais pas. Donc, à partir de 4 ans, 2 à 4 joueurs. Des parties d'une trentaine de minutes, quand même. Mais ça apprend la vie. C'est un jeu où, en tant que parent, on ne s'ennuie pas. Il y a quand même un enjeu. Pour ceux qui cherchent des jeux stratégiques à partir de 4 ans, mon premier Carcassonne. Ouais, carrément. Si vous en avez marre d'empiler des formes. Mais des jeux de mémoire auxquels vos enfants vous mettent des tôles. Jouer à Carcassonne. On a reçu. Et c'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui et non pas hier. C'est ça. C'est le truc qui n'aura pas de sens dans 5 ou 6 ans. Les gens qui tomberont sur les anciennes vidéos ou qui se diront « Ah, dis donc, elles font des trucs vachement sympas maintenant. Ça a donné quoi au début ? » Ne faites pas ça. Je vous en prie, ne faites pas ça. On a reçu Djéko. Beaucoup de choses de chez Djéko. Alors, on a reçu du classique. Parce que c'est quand même toujours sympa. Il y a de ces juniors à partir de 4 ans. A-t-il besoin de… Non. Sauf que là, c'est des petits mani-molls au lieu des numéros. Voilà. Mais voilà. Vous avez une plaquette passant un peu loto. Il va falloir faire vos combinaisons directement dessus grâce au dé. Un jeu de Renaud Drilleux et illustré par Marie Desbon. C'est pour ça que c'est mieux. Ben oui. Puisque ça rime avec son… Ou pas. Peut-être pas. On a reçu un jeu de loi. Il est trop beau ! J'ai trop envie d'y jouer. À partir de 5 ans. Voilà. On a reçu pas mal de classiques. Oui, parce qu'on aime bien. Regarde. On a reçu une avis plouf. C'est une bataille navale. À partir de 5 ans. Et il est magnétique en plus. Oui. Et en forme de bateau. Trop bien. Voilà. Ça claque. Ça claque. En classique, on a reçu… Je vais les mettre là. C'est vendredi. On a reçu deux boîtes de jeux classiques. Et heureusement que la bataille navale a tenu… Ah ouais. Ok. 12 jeux, 20 jeux, à partir de 4 ans, à partir de 6 ans. Là-dedans, vous avez des jeux solo. Là, c'est à partir de 2 joueurs. T'es prête ? Je retourne les boîtes. Attention. Super pens. Roulement de tambour. J'ai qu'une main, donc je fais qu'une seule baguette. On tente des trucs. Je les trouve vraiment très, très, très beaux en termes d'illustration. Ah ouais, j'adore. On avait vu déjà la dernière fois avec le nain jaune, le poker et tout. Oui, poker et nain jaune qu'on a de nouveau en rayon. On n'a pas tout sorti pour la vidéo, mais on a. Ah ouais, les illustrations du jeu de cartes, là, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis assez fan de ce qu'ils font chez Djeko en termes d'illustration. Je suis désolée. On va leur mettre un tacle, mais comparé à Abba, la qualité allemande. The Dutch quality. Oui, mais les boîtes jaunes de chez Abba, c'était des classiques, mais en termes d'illustration, c'est quand même un choix plus moderne. Je suis navrée de le dire. Ou pas. À peu près, quoi. Attends, littéralement, la mœuf sort des jeux de son cul. On en est là. Magie. Magie. Et celui-là, il était où ? On sait très bien que depuis le trombone, il n'y a pas de place. J'ai osé. Oui. Je sais, j'ai osé. On a reçu, qui vient de sortir, Oscar et Canel préparent des sablés avec un menu. Un jeu dans lequel vous allez avoir une carte qui vous dira qu'il faut préparer les petits sablés comme ça. Et vous allez prendre votre sablés et lui mettre ses petites décorations dessus. Le but étant de reproduire la commande qui vous est demandée. La commande qui vous est commandée. Allez. On donne beaucoup dans notre service et dans les commandes en ce moment. Oui, c'est vrai, entre Order Overload, Café, Coffee Rush, Oscar et Canel, on a reçu Cirrus et Léna font des pitas et Max et... Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais font un barbecue. Il faut faire des brochettes. Et Cirrus et Léna font des pitas, il faut faire des pitas. Oh ! Ah, c'est bien vu. Ils ont fait ça. C'est bien, c'est dans le titre. J'avais vu qu'il y avait le titre en anglais, là. Derrière, il est dans plein d'autres langues. Je peux me tenter le portugais ou l'italien. L'allemand, c'est non. Ce sera autre chose. L'allemand, c'est non. Maiscakes mit einem Menü zu bereiten. Ça ne rime pas, c'est nul. C'est pas ouf. C'est quand même vachement plus drôle en français. Et en plus, je dis que c'est du portugais, mais non pas du tout, c'est de l'espagnol. Bref. Sur ces bonnes paroles. On a reçu également. Little Action. Oui. Un jeu de défi à partir de deux ans et demi. C'est la fête dans la jungle. Vous allez devoir surtout construire une pyramide, dégommer des quilles, lancer, rattraper des objets. Et ça va vous permettre de gagner des médailles. Et c'est ce qui vous fait gagner le jeu. Deux ans et demi, deux à quatre joueurs, dix minutes de partie en ligne. Oui, ça va. Oui, deux ans et demi, tu as un peu plus de mal à te concentrer. C'est ça. Mais voilà. Petit jeu pour la motricité. La motricité. Les nouveaux, enfin, nouveaux, non, mais c'est nouveau chez nous pour la gamme Little. Oui, tout à fait, exactement. On a reçu, pareil, en termes de motricité. Ah ouais. Attache-tout et zippe-tout pour apprendre à faire ses lacets et à fermer des boutons, des fermetures éclairs, des… comment ça s'appelle ? Je ne sais pas. Oui, voilà. D'accord, ok. Eh bien, une espèce de… Des clips. Oui, voilà, un clip. On va apprendre à fermer un clip. On va apprendre à faire comme une boucle de ceinture. Voilà. Il y a un rangement qui est pratique. C'est une boîte qui ne prend pas beaucoup de place parce que ce n'est pas très épais et vous êtes sur une taille d'objet d'à peu près ça. Oui. Bien adapté aux petits, quoi. Exactement. On a aimé quand on l'a vu dans le catalogue. Exactement. C'est à partir de trois ans. Voilà. Pour que votre enfance la pète à l'école et qu'il déboule en disant que lui sait faire ses lacets. Fini les scratchs. C'est un peu plus long pour fermer ses chaussures, mais on évite de se vautrer. Tout ça pour que vers 17-18 ans, il arrête de faire ses lacets. 17, t'es gentille. 13 ans déjà. Ah ouais ? Oui. 13 ans déjà, il arrête de faire ses lacets. Ouais. Mais de toute façon, il se défend tout le temps. Ça, c'est rien que j'efface. Bah, un double deux, il se défend pas. Ah, je sais pas. Mais c'est ringard le double-meneu. Ouais. Ah, c'est ringard. Ouais. Oui. À son âge, oui, c'est ringard de ouf. Ah, je crois que... Ah non, vers 15 ans, moi. Vers 15 ans, j'ai commencé à faire mes lacets. Si, ou alors je les faisais, mais tu sais, uniquement à l'intérieur, puis après tu rentres, ça se voit pas. Mais au moins, bah déjà, tu perds pas tes godesses. Mais surtout, bah, tu peux quand même mettre tes chaussures sans avoir à défaire les lacets. Ah, simulation. On a reçu... J'ai l'impression qu'on digresse encore plus que le jeudi. C'est possible. On a reçu Little Mime. C'est un jeu de mime et de coopération à partir de deux ans et demi avec du matériel ultra résistant. Vous avez 30 cartes à l'intérieur pour faire mimer des choses aux enfants. Deux à quatre joueurs, cinq minutes de partie environ. Ça, on en a plein. Tout ce qui est à partir de deux ans, deux ans et demi, c'est toujours du matériel. Épais et bien résistant. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, on met tout dans la bouche. Bah, ils découvrent le monde avec leur langue. Je vois ta tête. J'ai rien dit. C'est formidable. Normalement, je suis concentrée sur le cadrage. Oui, mais vous m'avez regardé le plafond, je te dis. De même, on a reçu Little Match, un jeu d'association de cartes et de couleurs. Vous allez devoir associer les cartes entre elles. Soit c'est le même animal, soit c'est la même couleur. Pareil, à partir de deux ans et demi et donc du matos ultra résistant à emmener partout. Ça, pour les vacances sur la plage cet été, ça va être top. On a re-reçu les sardines parce qu'on n'en avait plus. On s'est fait dévaliser. Oui. Voilà. Vous allez devoir remplir vos boîtes de sardines. Et j'ai envie de chanter, Patrick Sébastien. Le beauf en moi vient de se réveiller. Ah, qu'est-ce que c'est vrai ? Non. Je vais te les sardines chanter. Toi aussi, le beauf en toi vient de se réveiller. Mets-nous en commentaire. Je vous en supplie, venez chanter les sardines avec nous. J'en aurais marre au bout de quatre secondes et demie. Mais il y a vraiment des gens qui vont le faire. Je sais que parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des gens qui nous connaissent. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont passer la porte de ce magasin en chantant les sardines de Patrick Sébastien. Sachez que je vous suivrai. Pas longtemps, mais je serai avec vous les gars. Les sardines sont là. On a reçu Golden Train. On vous en avait parlé au retour de Vichy. Un jeu dans lequel, à partir de six ans pour deux à quatre joueurs, j'ai vu 58 et je me disais, c'est très précis comme temps de partie. Non, c'est 15 minutes et 58 cartes. Un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de faire le train le plus long, sauf qu'il va y avoir des bombes et des explosifs et vous allez pouvoir faire exploser les wagons des autres. C'est marrant. C'est rigolo. C'est un petit jeu d'enfoir à partir de six ans. On aime l'idée. On aime l'idée. On aime l'idée d'apprendre aux enfants à perdre. Il faut apprendre. Oui. Moi, c'est ce que je dis souvent. J'ai pris goût aux jeux de société avec mon père qui me mettait des taux aux richesses du monde le dimanche après-midi, qui ne me prévenait pas. C'est un peu comme un monopoli. Mais mon père, par exemple, quand il passait sur des casques qui étaient à moi, il ne me prévenait pas qu'il fallait que je le fasse payer. Si je ne remarquais pas, c'était tant pis pour moi. Tu as pris la vie à la dure. Je te jure. Je me souviens d'une fois où ma mère est passée derrière lui. Elle fait que tu n'aurais quand même pu la prévenir. Il lui a littéralement répondu. Il fait qu'elle n'avait qu'à remarquer. Ça lui apprendra à perdre. Apparemment, ça ne m'a pas suffi. Non. Ça m'a mis une euniac. C'est 20 ans plus tard. Une boutique de jeux de société. Allez. J'ai appris à perdre, cela dit. Il n'avait pas tort. J'ai appris que ne pas gagner, ce n'était pas grave. Et on a reçu des porte-cartes. Plein. Parce que c'est toujours pratique. Mais oui. En forme de petit chat. En forme de petite tête de petit chat. Voilà. On a reçu plein d'autres trucs de chaque écho. Mais des choses qu'on avait encore, qu'on a déjà eues. Bogus est revenu en stock. Ce genre de choses. Mais on n'allait pas tout vous présenter. Non. Voilà. Ça sentait l'échec, déjà. J'aime bien les challenges. C'est tout pour cette semaine. Demain, il y a une commandeur partie. Meurtre au Manor Karloff pour les amateurs de Magic. Ce soir, c'est joli. Oui. Prenez vos jouets. Voilà. C'est ça. Et dimanche, c'est foire au fromage et au fromage. Et dimanche, c'est la foire au vin et au fromage. La boutique sera fermée, comme tous les dimanches. Puisqu'en plus de ne pas être là, on sera vraiment à la foire au fromage. Ah oui, clairement. Vous pourrez nous retrouver à un stand en train de boire. En train de goûter. En train de tester des choses, voir si on les met au bar ou pas. Bien sûr. On est d'accord. Oui. Je ne sais pas pour qui tu veux nous faire passer. Non, mais clairement, je ne peux pas. Des professionnels de la dégustation. Oui, aussi. Aussi, aussi. Mais oui, oui, bien sûr. On vous dit à la semaine prochaine. Oui. Allez, salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada